bonjour les coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne aux bépines et ses loisirs donc aujourd'hui nous sommes le hop le mardi 23 juillet 2024 et il est 12h09 minutes donc petite vidéo broderie bonnet avant toute chose j'espère que tout le monde va bien moi aussi côté à part mes douleurs les mêmes toujours les mêmes douleurs sinon ça va j'ai dû me choper un petit rhume puisque je n'arrête pas d'éternuer depuis hier niveau météo et ben moi c'est ciel bleu soleil vent nuages gris voilà c'est nuageux on va dire depuis samedi soir c'est comme ça après on a eu de la pluie cette nuit et un petit peu ce matin je le sais parce que ma voisine me l'a dit quand elle est revenue de ses courses j'étais en train de ouvrir mes volets voilà et ça vient rafraîchir bon niveau broderie alors je vous ferai une petite vidéo pour mais l'avancée des encours que j'ai sur lesquels j'ai travaillé depuis le du 18 du 18 juillet au 22 juillet et puis là pour l'instant on va faire un petit peu de deux points de croix perlés voilà c'est comme vous pouvez comme si si vous vous souvenez j'avais commencé commandé des petits porte-clés perlés voilà j'avais commencé commandé ce petit porte-clés perlés donc on a le rouge et le vert il y a les deux donc je pense que il faut que une fois qu'il va être fait que je plie les deux côtés comme ça l'un contre l'autre il y aura un côté rouge un côté vert je vérifie dans ma boîte alors là j'ai des toutes petites aiguilles fines pour enfiler mes perles mais il y en a deux qui sont trop gros niveau du chat les petites perles rocailles ne passent pas dedans alors ma boîte ça c'est des boîtes de bâtonnets sur limite j'achète quand je vais à intermarché c'est les grosses boîtes de 48 bâtonnets et à mesure pour ranger des cotons ou des perles ou voilà des petits accessoires alors donc c'est ça il faut que je plie il faut que je plie le modèle puisque de la ouate j'en ai que pour celui ci et puis la boîte du deuxième porte clé donc le deuxième petit porte clé alors je n'utilise pas les cotons d'origine je n'utilise pas les petits cotons que eux y mettent dedans je devrais mais bon j'ai peur de ne pas avoir assez de filles faudrait que je le dédouble donc j'utilise pas les cotons de celui ci là j'ai encore des petites aiguilles mais elles sont hyper fines au niveau du chat de l'aiguille donc c'est pour les perles rocailles aussi ensuite moi j'ai mes grandes aiguilles pour mes perles rocailles pour le métier à tisser mais elles sont très vous voyez j'ai des grandes aiguilles pour le et j'ai encore une petite aiguille ici et j'ai celle ci c'est des grandes aiguilles pour les perles rocailles pour les métiers à tisser ou autre et pour faire les petits porte clés comme ça c'est trop grand c'est pratique mais c'est trop long et elles se tordent facilement parce que déjà moi il y en a une qui a été tordue quand je l'ai reçu j'ai mes petits enfils aiguilles comme ça que je n'aime pas ça ce sont les deux anneaux des porte clés avec les fils pour la couture du du porte clés et on a le deuxième petit porte clés ballon de foot que je devrais faire rapidement pour l'envoyer à mon petit fils et je pense que j'en recommanderai deux autres comme ça avec le ballon de foot pour mon fils et le demi frère à mon petit fils ma belle fille aussi parce que la mère des enfants à regarder les matchs de foot elle aussi je sais pas si les regarde toujours mais bon je sais que pendant les temps les regarder donc voilà on va travailler sur celui ci j'ai encore des petites aiguilles là bon ça faut je trouve une boîte pour ranger toutes mes aiguilles les grandes les petites les moyennes toutes les une boîte où je puisse mettre toutes mes aiguilles voilà donc moi j'utilise des restes de coton blanc ça c'est un coton qui se dédouble pas il se dédouble pas celui-là mais pour le peu pour dire pour faire les petits les petits objets comme ça c'est très pratique et j'ai celui ci qui est blanc aussi qui est le même que celui là voilà donc c'est coton là je les garde pour quand je fais des petits porte-clés des petits projets en porte-clés perlés voilà donc je prends celui ci celui ci je le range voilà donc c'était une commande que j'avais passé le 6 août 2022 je les avais sortis pour les commencer mais bon le fil que j'avais utilisé je sais pas il devait être il devait il devait pas être de bonne qualité donc ça c'est défait obligé de tout refaire donc ici vous savez que j'avais acheté des des grosses boîtes comme ça pour ranger mes diamants de mes étoiles de mes dépées du coup j'ai mis toutes mes petites perles rocailles que j'avais en poche c'était tout et des sachets de perles que j'avais reçu de la boutique dix doigts et puis il ya les perles de de mes porte clés qui sont ici donc voilà là il ya noir et blanc mélangé parce que j'avais commencé à le faire à faire le le petit porte qui est rouge donc il ya du noir du rouge et du blanc dessus et du coup ben j'ai laissé noir ici le blanc là voyez j'ai encore trois poches de blanc ici trois boîtes trois boîtes ennemis c'est pas le même blanc celui-là il est un peu plus gris voilà celui-là il est blanc grisâtre celui-là il est vraiment blanc et j'ai trois boîtes comme ça rempli de perles rocailles donc là ici ben j'avais commencé par faire le blanc lacré et le noir et comme j'avais ça n'allait pas mon fil à couper ben j'étais les paires que j'avais utilisé je les ai mis ici et là j'avais recommencé et j'avais mélangé le blanc le noir et le rouge et quand c'est des perles mélangé au lieu de l'étrier pour les ranger chacune dans leur boîte j'ai mis dans une boîte à part voyez dans les boîtes mais les boîtes de mélange à son à part c'est normalement cette boîte a devrait être vide et celle ci devrait être vide aussi c'est la boîte où il y avait les rouges et j'ai que ça en perles rouges voilà bref donc du coup ça ça vient là et j'ai commencé à poser les premières perles pour voir ce que ça allait donner et voilà ce que ça vous donne voilà c'est les perles les premières perles noires que j'ai posé ici ici donc on va le faire ensemble au moins niveau santé ça va à part que j'ai toujours les mêmes problèmes osseux et j'ai appris suite à une vidéo que mes problèmes au niveau de de mes os au niveau de mes douleurs musculaires et osseuses ça peut provenir du fait que c'est des douleurs qui se déclenchent quand les femmes entre 45 et 5 entre 40 et 55 ans sont ménopausées voilà donc et bon va bien savoir on peut rien faire il y a des traitements mais moi les médecins ici disent qu'il y en a pas donc faut je retourne voir ma gynécologue et que j'en parle avec elle parce qu'elle m'a dit qu'il y avait des traitements mais que je pouvais c'était le médecin pourrait me donner le prêt me faire l'ordonnance pour le traitement voilà donc j'enfile ma perle je viens faire mon demi point ici après vous comme je vous disais je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'avancée de mes projets en cours du la vidéo du 18 au 23 ou au 24 comme vous voulez parce que voilà ou du 18 au 31 je vais appliquer ici je profite de faire une vidéo pendant qu'il n'y a pas beaucoup de bruit la plupart des voisins ici travaillent désolé les filles quand je vous dis que je me suis rechopé la crève mon fils est venu me voir hier parce qu'il avait besoin de la caisse de transport pour les chats parce que les voisins à côté de chez lui leur minette a eu des petits eux ils ont récupéré un petit mâle noir qui est très mignon il est très joli il a à peine trois quatre mois il n'est pas bien grand il a une petite tache blanche sous la gorge ici comme au même endroit que ruby et là il en reste encore trois qui est du coup mon fils il a un collègue un copain qui veut un petit chaton donc il avait besoin de la caisse pour le transporter voilà ben je dis tu me la ramène la caisse après ben il me fait oui bien sûr c'est juste le temps du transport quoi donc hier il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose qui sait que à partir de maintenant ben quand ça arrive après le 15 ben une fois que j'ai payé toutes les factures j'ai fait les courses il me reste plus grand chose ben je lui ai dit oui si tu pouvais me prendre un vin du lait parce que j'ai pas acheté de lait au début du mois donc ça fait 22 jours que je bois pas de lait je sais pas c'est mon aiguille c'est pas donc il m'a pris du lait il m'a pris du lait un pack de lait et il m'a pris un paquet de biscottes il y en a 100 dedans j'en ai mangé deux hier un peu trois avec un petit café et après il est reparti parce qu'il fallait qu'il avait rendez-vous chez le coiffeur je lui dis tu vas au coiffeur ici comme tu fais d'habitude ben il me dit non maintenant je suis sur Aivreux je prends je prends mes rendez-vous chez le coiffeur Aivreux c'est plus près de chez moi ben oui et j'ai oublié de lui demander de me prendre du sopalin je pensais en avoir un rouleau ou deux en réserve et non j'ai utilisé le dernier rouleau hier soir enfin cette nuit parce que monsieur mars a eu la bonne idée d'avoir envie de vomir à une heure et demie deux heures du matin et après il m'a fait le bazar jusqu'à cinq six heures ce matin donc pour vous dire je sais pas beaucoup dormi alors mes perles noires sont prêtes alors là je viens faire mes rouges parce que je fais les couleurs à suivre je sais qu'il m'avait envoyé un message hier matin pour me demander si j'avais toujours la caisse de transport pour les chats ben j'ai dit oui pourquoi et puis j'ai regardé s'il m'avait répondu j'ai pas vu et puis juste après que je lui il m'a envoyé le message vers les midis quelque chose je crois et le temps que je lui réponde que je fasse ma petite vaisselle que j'avais à faire la veille au soir et ben je vois une voiture arrivée une bête petite voiture noire et puis c'était mon fils qui arrivait ben il a fait vite il sait que j'en ai une je vois pour qu'il me demande il me demandait si je l'avais toujours ben je dis oui tu veux que je l'aimais tout donc il a récupéré la caisse on a été à pied tous les deux jusqu'à Carrefour à côté là il m'a pris mon lait et puis mes biscottes et puis après il est reparti il veut dire au revoir à ses petits chatons au chat parce que malgré que Mars qui est le sien Ruby il aime bien aussi donc donc puis après il est parti j'ai carrément oublié de lui demander de me prendre du sopalin je pensais en avoir assez et là le rouleau je l'ai entamé hier cette nuit parce que mon chat a vomi partout donc du coup il fallait que je nettoie et comme je garde pas les pubs je garde les pubs quand je les reçois en début du mois et puis que je sais que c'est des pubs qui sont valables par exemple du 6 au 14 du mois mais après quand c'est du quand c'est après le 14 du mois et que je sais que j'ai pas de sous et bah du coup les pubs je les garde pas je devrais les garder pour ramasser les les cochonneries des chats donc je prends du sopalin alors alors je tire bien sur mon fil pour que ça soit bien droit voilà je viens prendre ma dernière perle rouge j'espère que vous voyez ce que je fais oui alors je filme avec mon téléphone parce que je sais pas si c'est du fait que mon écran de ma tablette il est un peu rayé puis il est sale pourtant je les nettoie régulièrement mais quand je veux prendre une photo et bah j'arrive pas à avoir une image nette donc là je viens prendre une perle noire j'arrive pas d'avoir une image correcte donc du coup je filme avec mon téléphone mais que ça soit avec le téléphone ou avec la tablette je mets toujours mon trépied côté gauche vu que je suis droitière comme ça quand je passe mon aiguille dans les trous de ma toile et bah ma main droite ne vous gêne pas alors donc là j'ai mis toutes mes perles ici dans le couvercle de ma boîte pour pouvoir les attraper plus facilement donc les perles noires et blanches c'est celle quand j'avais commencé ma toile mon porte-clé alors faudrait que j'essaye de passer ça comme ça allez va là-bas histoire que mes perles se remettent un peu plus droites voilà et je viens repasser ici dans le trou c'est pour redresser mes perles c'est pour redresser mes perles tu m'as fait un nœud toi évidemment lui m'a fait un nœud hop hop alors s'il pouvait passer en dessous voilà comme ça ça évitera qu'il se défasse hop c'est pour bloquer mes perles un petit peu donc là je reviens ici alors c'est un fil qui avait déjà été prédécoupé puisque normalement les longueurs de fil sont plus grandes hop là j'ai une poussière ouais sinon ben voilà j'avance tout doucement dans mes projets points de croix j'ai pris une paire ou pas j'ai fait je sais pas si vous allez voir j'ai ma grande caisse qui est par terre là-bas où je stocke toutes mes toiles en cours aussi bien les toiles estampées que les toiles en point de croix comptée et j'ai récupéré ma petite caisse verte parce que j'avais prêté une caisse en plastique à mon fils parce qu'il avait des affaires dedans du coup il l'a vidé il me l'a ramené ben il me l'a ramené hier et moi j'ai oublié de lui redonner la petite boîte qui m'avait mis la tartiflette fait maison dedans bon je leur donnerai quand je verrai le 6 puisque je vais le voir quand je vais avoir mes sous là pour mes courses je prenne la paire après je leur donnerai leur petite boîte quand je prendrai le bus pour qu'ils m'emmènent faire mes courses bon je passerai un petit moment de l'après-midi le début de l'après-midi jusqu'à 16h-17h avec eux et puis après il m'emmènera faire mes courses il me ramènera ici voilà donc du coup dans la petite caisse qui m'a ramené j'ai mis toutes les toiles que j'ai sélectionnées pour finir le mois de juillet et faire le mois d'août pour avancer les toiles ça se peut que dans les toiles que j'ai sélectionnées et dans celles que j'ai laissées là-bas que je fasse un petit peu échange voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de travailler une journée sur une toile le lendemain sur une autre et le lendemain sur une autre une toile par jour je pense que je vais faire comme ça travailler sur une toile par jour j'arrive pas à trouver depuis que j'ai recommandé que j'ai reprimé le roisir créatif j'arrive pas à trouver au niveau de l'organisation de mes toiles j'arrive pas à m'organiser correctement je commence par exemple là j'avais décidé de travailler dessous choisir 4 toiles pour finir la semaine pour faire la semaine et bien du coup au lieu d'avoir mis 4 toiles j'en ai mis un peu plus de 14 quand j'arrive à sélectionner mettons une toile par jour des fois je travaille sur sur deux toiles différentes des fois je travaille que sur une toile mais j'en fais même pas la journée j'arrive pas à m'organiser trouver une organisation définitive voilà je travaille suivant ce que j'ai envie de travailler je fais suivant mes envies et mes voilà donc j'ai des toiles qui sont commencées depuis depuis 2021 et qui sont toujours pas finies et que j'ai du mal à les reprendre pour les terminer voilà donc là j'ai décidé de faire ce petit porte-clés toade avec vous en vidéo pour changer un petit peu de mes toiles d'habitude mais franchement il y a des moments je sors une toile je travaille quoi je fais quoi 3-4 points dessus et après je l'arrange il faut que je prenne mon fil avant alors ça comme je vous ai dit c'est une commande du 6 août 2022 parce que le jour où j'avais fait ma commande au mois d'août 2022 je vais commander plusieurs articles différents et du coup depuis 2022 les porte-clés sont toujours pas faits enfin je les avais commencé le rouge mais je n'avais pas fini et comme ça ne me plaisait pas comment les perles étaient positionnées et bien je les défais et refais je les défais 2-3 fois pour le refaire après c'est des petites perles rocailles donc du coup c'est un peu difficile j'ai un modèle de petite pochette genre de petit sac à main bandoulière et puis une ceinture à faire au métier de tisser les perles et le sac il se fait qu'avec des perles rocailles alors c'est une rose donc une rose rose une rose rouge je ne sais plus quoi et puis tout le reste du sac est en fond noir donc je pourrais le faire avec mes perles là je pourrais faire plusieurs petits projets en point de croix perlée mais je n'ai pas de modèle après j'ai plein de petits modèles de point de croix comptée où je pourrais mettre des perles dessus vous voyez par exemple les personnages quand c'est des petits ours des petites biches mettent des perles à la place des yeux voilà des perles noires j'en ai mais bon donc j'ai des perles rocailles ça fait des années que je les ai et je me suis racheté un métier à tisser les perles j'ai voulu m'en servir une fois mais le fil ça ne va pas au niveau d'enrouler les fils autour du pour bloquer le fil ça ne va pas je ne sais pas les métiers à broder qu'on a aujourd'hui ne sont plus la même qualité qu'il y avait qu'on avait dans les années 70 sinon mon fils va bien sa copine va bien aussi voilà j'ai vu mon chéri c'est pas hier c'est avant hier soir je prends la perle avant parce que c'est du rouge qu'il faut je prenne ma perle noire elle est là j'ai une perle rouge ici pourquoi ils se sont sauvés ça ça donne quand j'ai ça donne quand j'ai bougé ma boîte hop après c'est sur c'est sur la couette donc ça n'ira pas bien loin alors des perles rouges j'aurais pu me mettre sur mon bureau pour vous faire la vidéo mais c'est bien ici vous voyez là le soleil le ciel bleu est caché ces nuages gris voilà c'est miti mais c'est vrai de toute façon je le disais avec ma voisine on a eu deux journées de grosse chaleur on a eu deux jours de grosse chaleur c'est normal que puis nous ici chaque année c'est comme ça j'ai mis ma je regarde mes vidéos les vidéos des copines je regarde vos vidéos sur ma télé parce que j'ai l'application youtube avec mon internet donc du coup j'ai baissé le son pour pas que ça me gêne pendant ma vidéo et celle que je regarde je crois que ça doit être une vidéo de l'une de ses loisirs et ses passions j'adore regarder ces vidéos et autant je n'ai pas mis de petit message alors là un petit peu de fraîcheur ça fait du bien ben là il n'y a personne dehors à part les gens qui vont faire leurs courses à Carrefour les gens qui partent qui habitent à côté qui habitent dans le secteur ben pourquoi elle a tourné elle on m'a fait un nœud la paire elle ne s'est pas bien mise ouais donc à part les gens qui habitent là dans le secteur et puis qui s'en vont qui prennent leur voiture qui partent tout ça alors ma paire ça fait des voitures qui passent pour aller à Carrefour qui repartent du parking bon alors ça ça va me prendre la tête parce que vous voyez la paire s'est enroulée autour du fil et je n'arrive pas à attraper le fil que c'est ici qu'il s'est serré attendez attendez je m'épose le temps de défaire et je vous reprends hop pardon j'ai bougé mon trépied c'est pas grave ça arrive donc voilà ça y est j'ai redéfait c'est que le fil s'était enroulé autour de la perle allez où ma perle là maintenant elle est là et puis c'était en serré autour de la perle donc ouais donc du coup je regarde les vidéos bon ben là et je me pose toujours la question comment Lynn elle fait pour faire parce que je sais qu'elle tremble beaucoup quand je la vois trembler ça me fait mal au coeur mais elle arrive quand même à faire ses toiles en point de croix estompée ou compée et moi je lui dis chapeau parce que elle a toujours des belles toiles elle est en train d'en faire une elle est magnifique voilà donc là on reprend du noir par moment j'ai des douleurs au niveau de la hanche ma sciatique qui me reprend hier soir dans l'après ouais dans l'après-midi ça m'a pris dans l'après-midi j'avais mal partout mal à ma sciatique au niveau au niveau de la hanche ici ça me correspondait jusque derrière la cuisse ça me correspondait jusque dans le bas du dos au niveau des reins et tout c'est pas normal ça mais je m'affole pas puisque sur la vidéo que j'ai regardée c'est un un médecin qui parlait qui parlait de ça il est il est gynécologue cancérologue et tout ça cardiologue enfin il fait par rapport à son métier il est sur plusieurs branches différentes de son métier ça dégage et c'est lui qui disait que les plupart des douleurs que certaines parlaient de la ménopause justement et c'est vrai que la ménopause commence entre 40 et 55 ans il y en a pour une dizaine d'années apparemment parce qu'ils disaient et que les douleurs que je ressens ça peut provenir de là voilà donc le médecin traitant il aurait pu le savoir quoi mais il existe des traitements moi je n'ai aucun traitement depuis que je suis ménopausée je devais avoir une quarantaine d'années vers les 48 ans en gros c'est simple je suis ménopausée depuis mon médecin traitant lui il est parti à la retraite en 2019 en décembre 2019 et ça faisait quelques mois que j'étais ménopausée donc il n'y avait pas longtemps donc ça ne fait pas tout à fait 10 ans non ça ne fait pas 10 ans ça ne fait pas à peu près 4-5 ans que je suis ménopausée et c'est vrai que mes douleurs se sont déclenchées quelques temps après parce que c'est dans la période je faisais souvent parce que ça m'arrivait de partir d'ici aller à Carrefour et revenir et me casser la figure sur le bord de la route puis je tombe toujours en avant et quand je pars en avant que je tombe ça fait comme un vide comme un trou noir comme si je sais que je suis tombée je me rends compte que je suis tombée une fois arrivée au sol mais entre le moment où je pars en avant et que je touche le sol ben c'est aucun souvenir voilà et ça me l'a fait plusieurs reprises ça me l'a fait aussi une période où j'avais été en ville que j'étais passée chez mon copain et que arrivée arrivée en face de chez l'autre folle dingue qui ne voulait pas me prendre mon ordinateur en arrivant sur le trottoir d'en face de chez elle et ben là aussi je me suis cassée deux fois la figure à cet endroit là c'était un jour qui pleuvait alors est-ce que j'ai glissé sur la plaque des gouts en métal en ferraille et que c'était mouillé c'est possible mais là c'est pareil il y a une dame qui passait en voiture à côté qui a voulu me mais bon j'avais mon sac à main dans une main et puis le parapluie de l'autre main et entre le moment où je suis partie en avant que j'ai déjà atterri sur le sol que je me suis retrouvée par part aucun souvenir des pertes de mémoire voilà j'ai aucun souvenir de ces moments là voilà je me souviens juste quand j'étais debout et que je marchais tout droit et que j'allais tourner par ici et le moment où je me suis retrouvée par terre et la personne qui m'a vue tomber elle ne s'est pas arrêtée elle était en voiture elle aurait pu se garer se stationner en urgence avec ses feux de détresse voilà ses clignotants arrière et venir me relever bah non je pensais qu'elle allait passer au stop et puis faire demi-tour bah non elle est passée au stop elle a tourné comme si elle allait vers la bradrine normande et elle n'est jamais revenue vers moi donc je suis restée comme ça par terre sans personne pour venir m'aider à me relever donc il a fallu que j'attende que je reprenne mes esprits pour me relever et c'est vrai que ça fait longtemps que ça ne m'a pas repris je suis retombée une fois aussi quand je gardais les enfants de mon voisin on avait été tous en vélo jusqu'au parc on se promenait en vélo et arrivé à une certaine hauteur je ne sais pas ce qui s'est passé je me suis retrouvée par terre le vélo par terre moi par terre je m'étais cognée sur le guidon de mon vélo j'avais un bleu ici un peu plus je me fracassais la tête je me fracassais la tête sur le mur sur le mur en pierres c'était des grosses pierres c'était pas des briques c'était des pierres apparentes c'était des grosses grosses pierres et puis qui étaient scellées par du ciment mais la pierre n'était pas cachée ce qu'on appelle les pierres apparentes voilà ah mais c'est pas une noire c'est une blanche qu'il faut que je prenne et la dernière fois que j'ai perdu l'équilibre et je suis partie en avant c'est encore avec les enfants de mon voisin et on était devant la poste parce que la poste vous avez quand vous arrivez sur la place de la poste vous avez des escaliers qui montent pour aller à la porte d'entrée de la poste et au guichet automatique qu'il y a dehors mais pour les poussettes et fauteuils roulants vous avez un petit chemin un petit passage et moi je suis passée par là à pied pour éviter les escaliers parce que j'avais ma genouillère et j'avais mal aux genoux et ben arrivé en haut je sais pas comment j'ai fait je me suis retrouvée à plein ventre alors les petits de mon voisin les trois petits de mon voisin ben ils rigolaient et c'était la fille la plus grande qui disait c'est pas marrant elle aurait pu sœur du mal et elle m'a aidée à me relever et elle me dit ça va ben je dis oui ça va elle me dit t'es sûre ben je dis oui mais j'avais du mal il faut que juste un petit moment donc elle m'a aidée d'aller m'asseoir sur le banc qui avait un petit peu plus juste à côté de la poste qui mène le petit chemin où il y a le monument aux morts qui mène au parc je me suis assise et puis quand ça a été mieux ben j'ai repris ma route quoi et à un moment donné elle me regarde et puis elle me dit ben tu saignes ben je dis où elle me dit apparemment tu as du mal au bras ben je m'étais écorché le coude là ici c'est tout juste une écratignure mais j'avais un bel hématome le lendemain j'avais un espèce de bleu je peux vous dire que je m'en suis souvenu longtemps et depuis ce jour là ben il m'est plus rien arrivé alors c'est vrai qu'il y a longtemps que je me suis pas que j'ai pas eu de perte que je suis pas tombée quoi pas depuis 2022 puisque c'est en 2022 que j'ai gardé les enfants de mon voisin j'ai eu des tournements de tête par moments mais voilà quoi pour les tournements de tête je vais décacher à prendre il faut que j'en prenne deux matin et soir mais je les prends dès que je sens que j'ai la tête qui tourne sinon dans l'ensemble ça va à part mes douleurs je vous dis sinon dans l'ensemble ça va elle elle il faut que j'envoie mon dossier MDPH mais il faut que j'y mette une que j'y fasse un courrier parce que je suis toujours pas envoyée il faut que je regarde combien de temps il faut pour que je remette un courrier dedans en leur expliquant que le médecin il a pas tenu compte de de ce que je lui ai des douleurs parce que le médecin je lui ai dit que j'avais mal dans les pouces et tout et qu'il en a pas tenu compte pour mon dossier MDPH qu'il a pas tenu compte de mes douleurs aux genoux et là je vais prendre un appartement sur Hébreux je pense un petit studio ou un petit T2 j'en ai trouvé avec ascenseur ça me rapprochera du centre-ville comme ça j'en reparlais hier avec mon fils et je lui ai dit oui le problème c'est que si je déménage d'ici et que vous dans 3 ans vous déménagez pour aller jeûne chez eux il me dit non de toute façon c'est pas encore fait et puis il dit moi j'ai encore rien décidé je lui ai dit oui mais si vous déménagez que je vais habiter sur Hébreux et que vous déménagez à 5 km vous partez d'Ébreux et vous partez à 50 km d'Ébreux tu feras pas 50 km pour venir me faire mes courses en début de mois et puis moi je pourrais pas me permettre de prendre le bus et faire 50 km en bus pour aller vous voir ce qui fait qu'on se verra plus du tout il me dit non de toute façon lui il veut pas s'éloigner de son lieu de travail tant qu'il a du boulot à la chocolaterie à Danville voilà donc moi j'aimerais bien trouver une petite maison mais parce qu'en centre-ville il y a des petits bus il y a les bus qui vont du côté de l'hôpital il y a des bus qui vont du côté des létro-dépôts il y a des bus qui vont il y a 10 lignes de bus en centre-ville à Ébreux donc moi si j'ai besoin je peux toujours prendre le bus et aller à l'endroit où je dois aller mais pour les grosses courses tout ce qui est pâques de lait sac de 5 kg pommes de terre les 5 kg d'oignons et tout ça même si j'en prends que je fais mes courses ça sera mon fils qui s'est obligé de me le prendre et puis de me le livrer à la maison je vois sa copine elle veut elle veut des poules elle veut des chèvres elle veut une chèvre et puis mon fils il disait oui au début et là maintenant il ne veut plus de chèvre après c'est son choix c'est pour ça hier quand il est venu je lui dis ça va bien avec Ambrine elle me fait oui pourquoi je ne sais pas parce que quand je suis allée vous voir samedi elle me disait qu'elle voulait déménager d'ici et puis quand je t'en ai parlé tu m'as dit que toi tu n'avais rien décidé et puis que voilà quoi elle me dit ben non je n'ai rien décidé ce n'est pas encore fait et puis je n'ai pas sûr que ça soit voilà mais je dis si elle elle veut vraiment partir de là que l'on comment ferait ben il dit on verra on verra le moment venu elle est mignonne elle est gentille comme tout elle est très très gentille je vous dis l'autre jour au début du mois le 6 quand j'étais faire mes courses le 7 quand en gros elle s'était pris un smoothie sur son jeu de travail et du coup elle est venue nous rejoindre au magasin et puis elle m'a attendu son gobelet de smoothie pour je pensais qu'elle voulait que je goûte donc après arriver à la caisse comme c'était un mois de payer il fallait que je sorte l'argent de mon porte-monnaie et tout je lui ai redonné son gobelet de smoothie et à la sortie du magasin après que je sois passé en caisse et que j'ai payé mes articles elle nous a aidé à mettre les courses dans le chariot et puis elle m'a redonné son gobelet donc du coup ben voilà elle l'avait pris pour elle me l'a donné pour moi elle est très très gentille si on fait des courses ensemble dans le magasin ben dès qu'elle a un petit peu de sous ben elle me prend quelque chose après c'est vrai que dans un couple on n'est pas forcément toujours d'accord sur les choses alors une perle rouge après je vais arrêter mon fil parce que j'en ai pratiquement plus c'est de faire une perle ou deux de plus là il y a de l'air frais c'est calme à part les voitures et les oiseaux à part les voitures les camions les tracteurs les motos les scooters bon il n'y en a pas beaucoup moi ici mais c'est calme hier j'ai voulu vous faire des vidéos mais bon au moment où j'ai à l'heure où j'ai voulu vous faire les vidéos les voisins les gamins étaient sortis dehors et ça criait ça hurlait donc j'ai fermé la fenêtre je suis restée tout l'après-midi la fenêtre fermée quand j'ai voyé ouvert la fenêtre que c'était calme c'était tard il devait être entre 19 et 20 heures et après ils ont recommencé parce que même quand ils sont chez eux dans leur appartement on les entend crier ils sont à l'autre bout moi je les entends d'ici mais c'est casse-pied là il faut que je regarde sur le bon coin les appartements que j'ai mis en liste d'envie en liste de favoris savoir s'ils sont toujours disponibles et comme je l'ai fait sans me connecter sur mon espace mon espace abonné je ne sais pas si ça va avoir fonctionné donc je vais regarder les gens ils sont dehors ils discutent je ne sais pas de quel côté ils sont je les entends jusqu'ici et pourtant ils sont loin alors je vais arrêter mon fil là j'ai ouvert mes fenêtres j'ai mis mes fleurs un petit peu dehors ce matin le temps de les arroser un petit peu côté ça va manger mais là comme il y a le soleil qui va arriver comme le soleil est côté ça va manger du coup j'ai rentré mes fleurs à l'ombre je vais rentrer mes fleurs à l'abri je n'arrive pas à faire mon nœud voilà donc voilà ce que j'ai déjà fait alors je reprends du fil je vais en refaire encore un petit peu avec vous ouais je vais en refaire alors c'est des aiguilles à coudre parce que les chats sont vraiment très petits on ne peut pas y mettre un enfile aiguille dedans mais j'en ai d'autres aiguilles je vais regarder si j'en ai pas une avec le chat plus grand parce désolé bon je sais qu'il y en a une elle est vraiment très très grande je fais attention parce que je me suis piqué celle ci elle ne passe pas je vais la mettre à part celle ci elle passe pas il y en a une autre qui passe pas non plus parce que je teste avec mes je teste avec mes pères voir si le chat de l'aiguille passe celui là il passe pas donc celle ci on la met là là il passe pas non plus pardon c'est s'il y a pas après c'est vrai que les pères rocailles elles sont pas régulières et là le chat il passe pas non plus là celui là il passe est ce que je vais pouvoir enfiler mon fils je ne sais pas là mon petit voisin dans l'aiguille de retour il est reparti depuis hier à l'hôpital pour sa jambe ce qu'il avait au niveau de sa jambe il avait une plaie et cette plaie c'est infecté ce qui fait que du coup il a été à l'hôpital là tout le mois de juin il est rentré quoi la semaine dernière il restait quoi on va dire qu'il restait pas complètement une semaine ici là il est reparti depuis hier à l'hôpital pour sauf que là il a été il est parti sur à l'hôpital d'évreuil il est parti à l'hôpital et ils vont lui refaire d'autres examens et puis au niveau de sa jambe c'est l'infection qu'il a eu suite à cette blessure et c'est le sang le son sang a été contaminé voilà donc du coup il en a pour encore un mois d'hospitalisation le temps lui faire les antibiotiques si après les antibiotiques ça passe pas parce que dès qu'il pose les pieds par terre sa jambe recommence à enflier à devenir rouge et ben ils vont lui changer son sang comme je lui ai dit à ma voisine je dis oui c'est ce que ce qu'on appelle le pompe un pompage quoi ils vont lui injecter des poches de sang neufs et aspirer tout le sang qui est contaminé quoi donc qu'à évreuil qu'ils le font enfin ils l'ont envoyé sur évreuil donc il est rentré hier il est parti hier matin pourquoi je suis passé là il fallait que je passe par là mais bon c'est pas grave c'est derrière on s'en fout voilà donc elle est toute seule comme je dis si quand tu as envie de venir boire un café ou un chocolat bah tu viens ou un thé comme tu veux alors ici on va mettre du blanc et après il a 73 ans le petit voisin donc après c'est un peu de sa faute il est de retour à l'hôpital parce qu'il fallait pas qu'il pour à sa sortie de l'hôpital il fallait qu'il se repose ah non le lendemain il était dehors avec son chien donc il était obligé de poser de pied par terre quoi il a voulu essayer de conduire à quoi qu'il allait mieux et puis du coup bah voilà quoi il fallait qu'il reste à peu près une semaine sans poser de pied par terre normalement elle va le voir demain parce que l'hôpital à ivreux pour avoir la il n'a pas la télé il y a la télé dans sa chambre il peut pas la regarder parce qu'il faut payer par carte bancaire moi je me rappelle les années où j'allais le que ce soit la maternité ou à l'hôpital quand vous étiez à l'hôpital vous payez vous aviez le quand vous étiez à l'hôpital il faut que vous preniez la télé vous avez le le personnel qui venait pour la télé vous venez vous encaisser à la fin vous vous aviez le 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 gars où la ou la femme venait encaisser enfin on payait en espèces déjà et puis on payait quand on sortait quoi avant de sortir de la chambre quoi donc là elle va lui emmener sa carte bancaire demain pour qu'il puisse avoir la télé je dis mais toi tu vas faire comment si tu as besoin de courses et tout bah dis j'en fais un petit peu je dis oui et puis tu dois être comme moi tu dois pas manger beaucoup elle me fait non je mange pas beaucoup et puis si j'ai besoin il y a mes fils j'ai j'ai elle a ses enfants et ses deux fils qui l'aident ils font comme comme moi mon fils fait avec moi quoi elle doit prendre elle a dû sortir son chien je pense parce que le chien il sort toutes les 10 minutes elle risque pas de faire dans la maison le chien il le sort toutes les 10 minutes donc elle vu que maintenant son mari est de retour à l'hôpital les belles chiens veulent sortir plusieurs fois dans la journée le chien il doit sortir entre une dizaine et une quinzaine de fois dans la journée voilà donc on avance j'avance tout doucement ouais quand les autres sont quand les gamins sont dehors je peux vous dire que à la fin de la soirée quand vous allez vous coucher vous avez mal au crin quoi même bien avant il faut que je passe la perle après ah bah décidément petite princesse lui elle doit être partie se cacher dans sa petite cabane en bois parce que je la vois plus groupe et père mars soyez il est à côté de moi bah il va faire euh voilà là il est sage puis ce soir il fera le bazar bah je vous dis je vous jure que ce soir s'il fait le bazar il va aller dormir dans le couloir il pourra gratter à la porte je m'en fous il va aller il va aller il va aller ça y est ça commence le bazar commence mais ça va durer jusqu'à 19 heures ce soir alors des perles rouge non moi je comptais vous faire plusieurs vidéos dans la journée mais s'il ya trop de bruit ben je serai obligé d'arrêter quoi donc là je vais je finis ma ligne avec vous puis après je vous laisse voyez en une heure le peu que j'ai fait j'avance pas et c'est comme ça sur toutes mes broderies des fois je passe une matinée entière sur une toile et j'ai l'impression que je n'ai pas avancé là en espace d'une heure je fais une deux trois quatre je fais cinq rangées de perles quoi et donc après moi je vais continuer un petit peu tout seul de mon côté elle est la petite perle noire je me pique dans les doigts le film ce fils là ce petit coton là il est assez épais il est assez assez solide vous voyez comment ça rentre ici dans le quartier ça s'occupe pas s'il ya des enfants devant qui sont en train de jouer mais c'est la voiture que vous venez d'entendre passer en dessous ma fenêtre donc là ça va être comme ça tout l'après-midi alors c'est du rouge ça va être comme ça tout l'après-midi hop même quand ils sont chez eux les gamins quand ils sont dans l'appartement de chez eux vu que les fenêtres sont toujours ouvertes on les entre crier jusqu'ici mes mains c'est pas là il faut que je la prenne la perle c'est pas possible ça il n'y a aucun respect pour les deux personnes âgées qui sont dans le même bâtiment qu'eux et pour les personnes âgées qu'il y a dans mon bâtiment parce qu'en personnes âgées il y a moi le couple ma voisine d'en face avec son mari et au deuxième étage au premier et une autre petite mamie et la petite mamie du deuxième au dessus de chez mes voisins elle a un peu plus de 80 ans et elle a encore toute sa tête et quand je m'en vais par exemple à Carrefour ou que je descends pour aller prendre mon bus quoi que ce soit qu'elle est à sa fenêtre de cuisine et bien elle me dit bonjour de la hauteur où elle est elle a quand même une bonne vue parce que quand elle me voit dehors elle me dit bonjour et elle m'appelle par mon prénom ah ouais elle a plus de 80 ans elle a entre 80 et 85 des fois quand le petit papy qui l'emmène quand elle a besoin de voir le médecin ou quand il l'emmène à Carrefour il l'aide à descendre et puis quand il n'y a personne pour l'aider elle m'appelle sur mon portable sur mon fixe ou sur mon portable je ne sais plus elle m'appelle et puis elle me demande si je peux lui monter son courrier ou si je peux aller lui faire une course à Carrefour et comme son numéro n'est pas enregistré dans mon répertoire et bien je ne sais jamais si c'est elle qui appelle ou pas ça recommence comme tout à l'heure ma perle s'est mise de travers allez allez oh les gentils la petite mami en haut alors je mets pause et je vous reprends après ça y est j'ai défait mon noeud alors on revient on prend une perle blanche il y en a qui sont plus petites que d'autres des perles donc vous entendez la porte bouger c'est la porte de la chambre de mon ancienne chambre parce que j'ai ouvert toutes les fenêtres c'est du blanc que je ne me trompe pas bon là sinon vous voyez dans l'ensemble c'est assez calme depuis quelques temps parce que pendant les temps c'était tous les jours du matin au soir c'était le bazar dès le matin 9h-10h ils étaient dehors à crier à hurler je pense qu'il y en a certains des gamins qui habitent à Longbout doivent être partis en vacances parce que je ne les vois plus venir jouer là les enfants de la voisine d'à côté qui habitent au dernier étage ils ne sont pas là parce que je ne les vois pas dehors il ne doit y avoir que le grand de temps en temps là ici dans mon immeuble il n'y a que moi ma voisine d'en face Denise et son mari Julien mais lui il est à l'hôpital de Pierre donc il y a moi Denise et la petite mamie du deuxième puisque les autres ils travaillent ils ne sont pas là de la journée au dessus de moi les deux frères travaillent tous les deux ils ne sont pas là de la journée au dessus la petite jeune la Mélanie elle n'est pas là et puis la petite ma petite voisine avec ses deux petits gamins elle n'est pas là parce qu'elle travaille les petits sont chez la nounou au dessus de chez elle donc c'est la petite mamie au dessus de la petite mamie le couple qui y est ils ne sont pas là non plus et la petite jeune du dernier qui est de mon côté moi elle n'est pas là la journée non plus parce qu'elle travaille je crois parce que j'ai compris donc le petit il est chez papy mamie avec son père le père il travaille donc c'est pas le petit mamie qui garde le petit donc voilà quoi le seul bazar qu'il y a c'est chez les autres à côté quoi mais on fait avec après rien ne m'interdit que de prendre un appartement sur Hébreu dans ce que j'ai sélectionné et puis si dans 3 ans mon fils déménage suivant là où ils iront et bien déménager et aller dans le secteur où ils sont pour être près d'eux quoi sinon je retournerai en Charente-Maritime et puis ils m'entraîn et puis je m'entraîn Moi, je suis avec le copain, mais le copain, pour l'instant, à chaque fois que je commence à parler, de savoir s'il est toujours d'accord à ce qu'on vive ensemble dans le même appartement, à ce qu'on se trouve une maison pour vivre tous les deux ensemble, il dit oui, mais ça ne bouge pas. Donc moi, si mon fils déménage et que là où ils vont, je ne peux pas y aller parce qu'il n'y a pas d'appartement ou quoi que ce soit, je suis obligée de retourner en chambre maritime, je ne resterai pas ici. Si je l'habitais sur Évreuil qui déménage, je ne resterai pas habité toute seule sur Évreuil quoi. Là, ce n'est pas une rouge qu'il me faut, c'est une blanche. Ce n'est pas grave. Hop, on va faire ça comme ça. Je vais passer ma perle rouge comme ça. Je vais revenir ici. Et je vais prendre ma perle blanche. Hop. Ça doit être mon petit voisin qui arrive. Mon chéri, peut-être, c'est possible. Il est venu me voir, c'est avant-hier soir. Il s'est pointé ici, il était 23h et quelque chose. Ah, c'est ma petite voisine qui arrive. Il reste... Oui, il a dû arriver ici vers 22h30. Après 22h30, je pense. Il est resté, il est reparti d'ici, il était minuit quelque chose, parce qu'il venait d'éteindre les lumières. Ici, les lumières dehors, les lampes à l'air, ils les éteignent à partir minuit. C'est parti. Merci. 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 alors encore une perle rouge, je vais lui donner pour ses enfants, je vais lui donner les petites toiles mini surcroissant de lune et Mickey ballon étoilé, pour mettre dans la chambre de ses enfants. Allez, ma petite perle noire, je ne sais pas si elle a réussi, si ses enfants ont pu aller passer les week-ends chez leur père. Donc là, je reviens ici. Vous entendez les grandes coudes ? Ah, le ciel est gris. Ok, on va avoir de la pluie, j'arrive pas, je m'épose et je vous reprends après. Oui, re-coucou les filles, bah écoutez, je suis montée vite fait pour aider ma petite voisine avec ses enfants, parce qu'elle arrivait avec ses deux gamins, et elle était chargée au niveau des courses. Donc, j'ai été l'aider pour monter les filles, autant qu'elle monte les sacs de courses. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas, vous voyez bien, je vais plier celui-ci, parce que vous voyez, après, il faut que je le plie comme ça, que je le cause sur les côtés, puis que je rembourre ici, puis que je ferme ici. Voilà, donc voilà tout ce que j'ai fait. Donc, moi, je vais continuer toute seule de mon côté, et puis j'espère vous les montrer terminés la prochaine fois, voilà. Je vais peut-être garder le verre et le ballon de foot pour commencer le verre avec vous, même si celui-là n'est pas fini, commencer le verre avec vous, faire le ballon de foot, le commencer avec vous, et puis le terminer, quand j'arriverai à la fin, le finir avec vous, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous prendrait plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances ou pour ceux qui vont partir. J'espère que ceux qui sont de retour de vacances ont passé de bonnes vacances à l'endroit où ils ont été. Et puis, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Je vous souhaite de passer un agréable moment à ma compagnie suivant quand vous verrez cette vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit d'aller tout de suite en dessous de la vidéo, de cliquer sur le petit sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche blanche. Vous cliquez après sur la petite cloche noire. Un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce. Voilà. Bonne fin d'après midi ou bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Bisous, bisous et à bientôt. A bientôt. A bientôt.